Élan de solidarité à Québec. Des bénévoles distribuent des paniers de Noël aux personnes dans le besoin dans la région. Élodie, il y a quelques jours, l'organisme La Bouchée Généreuse avait fait la même chose et avait eu un nombre record de demandes. Exactement, Véronique. Et c'est maintenant aujourd'hui au tour de l'organisme Le Pignon Bleu de faire la distribution de ces paniers de Noël. Nous sommes présentement en direct et vous allez voir le député de Jean-Talon, Pascal Paradis, remettre un de ces paniers de Noël qui représentent une épicerie complète à une petite famille. Aussi, vous allez pouvoir voir défiler les images qui ont été tournées plus tôt ce matin, alors que les bénévoles ramassaient les denrées pour les distribuer aux familles dans le besoin. Il y a énormément de demandes cette année, Véronique. 500 familles qui ont sollicité l'aide du Pignon Bleu pour recevoir ce panier qui représente une épicerie complète. Mais malheureusement, ce sont seulement 200 qui pourront recevoir ce précieux cadeau. C'est un phénomène qu'on voit partout au Québec, la demande qui atteint des records dans plusieurs organismes. On écoute la directrice générale du Pignon Bleu. Malheureusement, on a eu plus de 500 demandes cette année. On a fait le choix déchirant de ne pas réduire les paniers et d'accompagner nos 200 familles habituelles. On va voir dans les prochaines années comment on va être capable d'accompagner plus de gens. C'est une augmentation majeure par rapport à l'an dernier. Je dirais que c'est approximativement 35 % de plus que l'an dernier. Il y a plusieurs dignitaires qui étaient là ce matin. Vous avez vu M. Paradis, député de Jean-Talon. Il y avait aussi le cardinal Gérald-Cyprien Lacroix qui est allé chercher un panier pour le remettre ensuite à une famille dans le besoin dans la région. Le maire de Québec Bruno Marchand et le député fédéral Jean-Yves Duclos devaient être présents aussi ce matin, mais malheureusement ont dû annuler. Ils ont eu un empêchement. On ne sait pas la raison exacte. Alors vous avez vu, on dirait qu'on va rencontrer aussi peut-être d'autres familles. On va tenter d'avoir leur réaction un peu plus tard aujourd'hui. Alors plus de détails à venir. Parfait, on reviendra à vous. Merci beaucoup.